Bonjour, voici un soutien scolaire de l'examen régional Sous-Massa 2017, que nous allons faire ensemble pour nous préparer pour cet examen. Bien, alors je lis le texte. Alors, Didier sait déjà que ce sont eux. Ils sortent lentement du bois sombre. Ils se dirigent vers lui, dans son dos, leur long bras écartant les arbustes, repoussant les herbes. Alors, Didier sent cette boule de peur naître dans son ventre, tel un petit animal qui lui dévorera bientôt tout le corps et lui rongera la chair. Ne pas regarder en arrière, courir sur le chemin caillouteux qui s'enfonce dans la brume. Ne pas les regarder. Ils sont trois. Didier en est certain. Il se souvient de leur nombre. Ils ont déjà cherché à l'attraper. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. La forêt tout autour n'est qu'une masse noire et menaçante. Si aventurés seraient risqués de tomber dans un nouveau piège. Les trois créatures ne sont pas aussi rapides que lui. Leurs membres difforment, leur interdisent toute souplesse. Ce sont des monstres. Ce sont des loups-garous. Ils hurlent maintenant. Leur voix n'est plus qu'un cri animal dans lequel toute l'horreur et la peine du monde se mêlent. Didier sait que ce cri signifie le commencement de la traque dont il est le gibier. Pourquoi Didier ne parvient-il pas à courir aussi rapidement que d'habitude ? Cette sensation d'angoisse glaciale dans le ventre remonte dans la gorge. Didier tombe. Alors, texte écrit par Didier, Convar, le manoir d'Orleur, édicé en Maniard, jeunesse, 1996. Quelques mots à expliquer. Difforme, c'est-à-dire une chose ou quelqu'un qui n'a pas la forme naturelle. Loup-garou, c'est un homme transformé en loup en cherchant à tuer. Traque, c'est une poursuite ou bien la chasse à l'homme. Bien, alors maintenant, la question ou les questions de lecture. La première question, c'est le titre. Vous allez chercher le titre de l'œuvre. Ensuite, l'auteur, celui qui a écrit le texte ou l'écrivain. Puis, l'édition ou la maison d'édition qui a édité ce texte, puis date de cette édition. Ensuite, deuxième question, vous allez chercher à quel moment de la journée se déroule cette histoire. Justifiez votre réponse à partir du texte. Trois, où se passe la scène, le lieu ? Justifiez votre réponse à partir du texte. Quatre, recopiez, répondez par vrai ou faux. A. Les loups-garous sont très souples. B. Didier est traqué par trois chasseurs. C. Les loups-garous ont déjà poursuivi Didier un autre jour. D. Finalement, Didier réussit à s'échapper. Cinquième question. Relevé du texte, deux éléments de la description physique qui caractérisent les loups-garous. Sixième question. Alors là, la sixième question, évidemment, il s'agit d'une question dans laquelle vous allez donner votre point de vue, votre point de vue ou jugement qui va déterminer votre façon de voir l'histoire. Maintenant, les questions de langue. Alors, sept, les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Alors, question A. Reliez ces deux phrases par la conjonction de coordination exprimant l'opposition. B. Réécrivez la phrase obtenue en employant l'expression « même si ». Alors, huit, relevez dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical du sentiment de la peur. Neuf, remplacez dans cette phrase l'expression de la comparaison. Aussi que, par, comme, en faisant attention aux modifications. Les loups-garous sont aussi longs que Didier. Dixième question. Complétez la phrase suivante par l'un de ces subordonnants exprimant le but. De peur d'eux ou de peur que Didier se cache dans un arbuste, les loups-garous lui dévorent le corps. Bien, onze, mettez le verbe qui est entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Alors, si Didier regarde en arrière en courant, il, le verbe « tombait par terre ». Ici, nous allons conjuguer le verbe « tomber » au temps qui convient selon la conjugaison du verbe « regarde » qui vient juste après la conjonction de subordination « si ». Question douze. Je m'aventurerai dans cette forêt, bien qu'elle soit noire et menaçante. C'était l'ancéssère A. Alors, laquelle des trois réponses ? A. Faire une concession. Ou bien B. Exprimer une opposition. Ou bien C. Formuler une hypothèse. Donc, choisissez la bonne réponse. Treize. Les trois loups-garous n'arrivent pas à trouver Didier. L'un d'eux s'adresse aux autres en formulant une hypothèse sur l'endroit de sa cachette. Que dira-t-il ? Alors, donc, ici, nous allons chercher la situation. Nous avons ici la situation du communication. On vous demande de chercher l'énoncé qui correspond à cette situation. Enfin, la production écrite. Alors, le sujet. Sans doute, vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez ressenti une grande peur pendant la nuit. Rédigez, en une dizaine de lignes, un texte dans lequel vous racontez d'abord les circonstances de cette situation. Puis, comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et enfin, de quelle manière vous vous en êtes sorti ? Comment vous avez pu échapper à un problème ? Bien, maintenant, passons à la correction. Alors, concernant les questions de lecture et à propos du titre de l'œuvre, la réponse est Le Manoir d'Orleur. L'auteur, c'est Didier Convart. Maison d'édition, c'est Maniard Jeunesse. Date d'édition, c'est 1996. Deuxième question. Cette histoire se déroule dans quel lieu ? Pendant quel temps ? C'est la nuit. Et justification, c'est Bois sombre, c'est-à-dire noir. La forêt tout autour n'est qu'une masse noire et menaçante. Là, ça montre que le temps qu'il faisait, c'était la nuit. Trois. La Seine se passe dans la forêt. Oui, le bois, c'est la forêt. Justification. Bois sombre, écartant les arbustes, repoussant les herbes, chemin caillouteux, la forêt tout autour. Quatre. Les loups-garous sont très souples. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux ? Non, c'est faux. Puis, Didier est traqué par trois chasseurs. C'est aussi une réponse fausse. C'est, les loups-garous ont déjà poursuivi Didier un autre jour. La réponse est vraie. Et enfin, D, finalement Didier réussit à s'échapper. La réponse est fausse. Venons-en maintenant à la réponse à la question 5. Deux éléments de la description physique qui caractérisent les loups-garous. Alors, les loups-garous ont de longs bras. Ici, nous avons la phrase du texte, leur long bras écartant les arbustes. Puis, leurs membres difformes, ou bien qui ont une forme qui n'est pas naturelle, leur interdisent toute souplesse. 6. Accepter toute réponse faisant appel à la réaction du candidat. Toute réponse logique, évidemment. Ici, le correcteur, normalement, devrait accepter toute réponse qui est logique et en même temps qui contient une justification adéquate. Donc, la réponse peut-être soit par oui ou non. C'est une réponse, normalement, qui concerne le jugement personnel, le point de vue du candidat. Langue. Septième question. Les loups-garous ont déjà cherché à... Alors, mais, il a dû quitter le chemin pour leur échapper. Ici, c'est la conjonction de coordination exprimant l'opposition. Normalement, on a sept conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, là, mais, qui exprime l'opposition, est celle qu'on devrait normalement utiliser ici. B. Même si les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier, il a dû quitter le chemin pour... etc. Donc, pour leur échapper. Donc, là, même si exprime la concession, on l'a utilisée pour exprimer la concession, dans... et relier les deux propositions de cette phrase complexe. Huit. Quatre mots. Nous allons dégager. Quatre mots appartenant au champ lexical du sentiment de la peur. Alors, ici, nous avons sombre, noire, menaçante, risquée, monstre, loups-garous, hurle, aventurée, horreur, angoisse. Là, évidemment, nous allons choisir seulement quatre parmi ces mots. C'est normalement la transformation de la phrase qu'on vous a donnée, de façon à remplacer aussi que, par, qui exprime la comparaison, par, comme, qui exprime également la comparaison. Donc, on aura la réponse suivante. Les loups-garous sont lents comme Didier. Dix. Didier se cache dans un arbuste de peur que... Alors, il faut choisir parmi les deux soit de peur que ou bien de peur de. Normalement, c'est de peur que. Pourquoi ? Parce qu'on a deux sujets différents. Didier. Et dans la deuxième proposition, c'est les loups-garous. Donc, puisqu'on a Didier comme sujet dans la première phrase, ou la première proposition, et les loups-garous comme deuxième sujet dans la deuxième proposition, donc ce sont deux sujets différents. Donc, ce qui fait que nous devrions normalement utiliser de peur que, suivi du mode subjonctif. Et là, on aura... Didier se cache dans un arbuste de peur que les loups-garous lui dévorent le corps. Onzième question. Si Didier regarde... Alors, ici, nous avons la conjonction de subordination exprimant la condition si, suivi du temps, du présent de l'indicatif regarde, en arrière en courant, il... Alors, le verbe tomber devrait être conjugué normalement au futur simple. Il tombera par terre. Pourquoi il tombera par terre ? Parce qu'on a si plus présent. Ça donne futur simple. Question 12. Je m'aventurerai dans cette forêt, bien qu'elle soit noire et menaçante. Alors, cet énoncé sert à, évidemment, on vous a donné trois choix à faire. Évidemment, la bonne réponse ou le bon choix dans cette phrase, c'est faire une concession. Pourquoi ? Parce qu'on a bien que le subordonnant, bien que, qui exprime la concession. Bien. Question 12. Je m'aventurerai dans cette forêt, bien qu'elle soit noire et menaçante. Ça, c'est la phrase qu'on vient de voir. Donc, elle exprime la concession. 13. Accepter toute construction et tout moyen d'hypothèse correcte de l'énoncé. Exemple, au cas où vous prendriez ce chemin tout droit, vous trouveriez, vous trouveriez Didier. Donc là, nous avons ici au cas où, plus mode conditionnel, et là, c'est le conditionnel présent, suivi du conditionnel présent, exprimant l'hypothèse. Mais on peut également exprimer cette hypothèse de différentes autres manières, comme, par exemple, dans le cas où, ou bien, on peut avoir aussi si, normalement, mais ça dépend de la phrase. Donc là, c'est pour exprimer l'hypothèse. Production écrite. Alors, normalement, il faut produire un texte narratif qui ne dépassera pas dix lignes et dans lequel vous devriez respecter la consigne, c'est-à-dire la question posée par le sujet. Ensuite, répondre avec des phrases cohérentes, narratives, qui respectent aussi les temps du récit. Et enfin, la correction de la langue à travers le vocabulaire, la syntaxe et la formation des phrases. L'orthographe, la conjugaison, c'est en respectant les temps du récit, surtout. Et enfin, la ponctuation. Merci. 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 Merci.